Générique Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, vous êtes sur ButFoubleClub et c'est parti pour la dernière revue de presse de la semaine. Ce soir, l'équipe de France est en Suède pour un match de qualification à la Coupe du Monde 2018. En cas de succès, les Bleus auront quasiment les deux pieds en Russie. En ce mois de juin, le Mercato bat son plein, avec notamment l'Olympique de Marseille qui passe déjà à l'offensive selon la Provence. Le journal cite plusieurs joueurs qui pourraient aller à Marseille cet été, Valère Germain, Aymen Amdenour, Stev Mananda, Bakary Sanya ou encore Jérémy Mathieu. Au Portugal, c'est Sergio Consenzao qui fait la une. L'ancien entraîneur nantais a été présenté hier comme coach du FC Porto. Le technicien a dit « Je ne viens pas pour apprendre, je viens pour enseigner ». Un autre portugais fait la une en Espagne, c'est le plus connu de tous, Cristiano Ronaldo, qui devrait recevoir selon le quotidien AS la semaine prochaine une nouvelle offre de transfert provenant d'un club chinois. Le prix d'achat serait de 200 millions d'euros, le salaire de 120 millions d'euros net par an. Des chiffres astronomiques. Autre information, Séville ne négociera pas pour Vitolo. Malgré son interdiction de transfert, l'Atletico tente de recruter le joueur espagnol. Mais le président du club sévillan a été clair. Pour acheter Vitolo, il faut payer sa clause de transfert de 40 millions d'euros. L'autre joueur qui fait la une, c'est le grand rival de Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, qui a signé un nouveau contrat avec le FC Barcelone. Messi sera donc là pour toujours au FC Barcelone. Son rêve est de finir sa carrière en Catalogne. Les caractéristiques du contrat ? 3 ans plus 1 en option. Pour jouer au FC Barcelone jusqu'à ses 34 ans. Et une clause de 400 millions d'euros. Les chiffres sont également impressionnants en Italie, avec l'attaquant du Torino, Bellotti, qui pourrait partir à Manchester United cet été pour 80 millions d'euros. Tout comme Alvaro Morata, c'est une piste crédible pour remplacer Zlatan Ibrahimović. Mais le quotidien tuto sport parle également de la Juventus, qui pourrait acheter Enzonzi. En Angleterre, on parle évidemment de Diego Costa, qui serait lâché par Chelsea cet été pour 10 millions de livres. Il l'aurait appris grâce à un SMS de Antonio Conte, d'où le titre du Sunsport. Un autre grand attaquant de Première Ligue pourrait quitter le championnat, c'est Alexis Sanchez, qui pourrait partir au Bayern de Munich pour 40 millions de livres, soit 45 millions d'euros. Ce qui ferait du Chilien le joueur le plus cher de l'histoire du Bayern de Munich. Voilà ce que l'Europe nous a offert comme une aujourd'hui, j'espère que ce numéro vous a plu. Et à la semaine prochaine pour une toute nouvelle revue de presse par But Football Club.